Donc la deuxième partie sur la communication et la publicité. Le titre est en anglais parce que je le trouve assez violent comme ça. Advertising is dead, la publicité c'est mort. Je le pense. Pourquoi ? Avant toute chose, soyez certain que vous n'êtes pas nécessaire. Je suis désolé pour la baisse de motivation avant déjeuner. Mais on peut faire sans vous. Quand je dis on, c'est les clients. Personne n'est indispensable. Si demain vous arrêtez, quelqu'un d'autre sera là à la place. Vous n'êtes pas chirurgien en pédiatrie aujourd'hui. Vous n'êtes pas indispensable. Gardez-le bien en tête. En marketing, il y a une approche qui s'appelle le push et il y en a une autre qui s'appelle le pool. Le push, c'est pousser des informations à vos clients. Vous poussez. C'est la newsletter. Vous ne voulez pas la recevoir, mais vous la recevez quand même. Le pool, c'est réussir à créer une attractivité qui fait que votre audience, elle vient vous suivre. Elle vient vous écouter. Elle vous sollicite. Elle vous envoie une demande pour un mariage. Et c'est deux choses qui sont radicalement différentes dans l'approche. Et en tant que photographe de mariage aujourd'hui, vous ne voulez pas être dans le push. Parce que le push ne sert à rien. Vous êtes sur un marché qui est saturé et les informations, on les a. Vous voulez créer une marque où les gens vont venir à vous. Ne me demandez pas aujourd'hui comment on le fait. Ça prend du temps. C'est la création de la marque. C'est la création de la réputation. C'est avoir une consistance sur les réseaux sociaux qui fait qu'à la fin, vous avez une marque bien établie que les gens viennent chercher pour une raison spécifique. On a une slide en anglais, je vais vous la traduire. Ça dit grosso modo, personne ne lit les publicités. Personne. Les gens lisent ce qui les intéresse et de temps en temps, c'est une publicité. Mais les gens ne lisent pas la publicité. Que ce soit des newsletters, que ce soit d'envoi de boîte aux lettres, peu importe. Que ce soit des bannières sur les sites internet, que ce soit quand vous allez consulter l'application de l'équipe et avant on vous balance un film de 30 secondes à regarder, ça saoule tout le monde. Donc aujourd'hui, ne pensez pas que communiquer va consister simplement à pousser des informations. C'est comment est-ce que vous vous concentrez sur la création de ta marque, ta marque, ta marque, ta marque qui vont être quatre marques différentes, qui vont parler à des personnes totalement différentes mais qui vont venir vous chercher pour des bonnes raisons. Est-ce que Marlène, ça t'embête de partager ce dont on a rapidement parlé tout à l'heure ? Sur ton projet, sur ce que tu avais fait jusqu'à maintenant et comment est-ce que tu ambitionnes par rapport à un sujet qui est très spécifique ? Oui, alors je suis conservatrice des collections dans les musées de mode et textiles. J'ai travaillé pendant un an à Marrakech au Jardin Majorel pour le musée Berbère et en parallèle, j'ai toujours fait un peu, j'ai shooté des mariages, des grossesses, maternités, tout ça et je m'ennuie un peu dans mes archives, je parle à personne, sur les mariages, on est avec du monde et tout et mon projet, c'est de retourner vivre au Maroc, au moins la moitié de l'année d'ouvrir un studio, principalement pour les femmes parce que la condition des femmes là-bas m'a un peu choquée, je suis un peu féministe et pour le mariage, je pense qu'il y a un marché à prendre en fait, il y a des choses qui n'existent pas au Maroc et que je voudrais apporter Merci beaucoup du partage Est-ce que vous vous rendez compte à quel point déjà le projet de Marlène il est spécifique ? Et quel point il peut être très différent de la marque que je propose aujourd'hui de la marque que vous allez vouloir proposer ? Est-ce que vous vous rendez compte tout ce qu'il y a à faire autour de ça, mais qui est déjà très différenciant ? Si on reprend les P du marketing dont on a parlé tout à l'heure, il y avait le produit Bon, le produit ça reste de la photo, Marlène elle dit photo-orientée sur les femmes, déjà c'est particulier c'est pas photographe de mariage, elle dit mariage mais elle dit grossesse elle dit portrait de femme donc déjà il y a quelque chose de spécifique à travailler là-dessus Ensuite bon, le prix c'est un autre sujet, il faudra voir à la fin une fois qu'on a mis tous les éléments en place la place, l'endroit elle a dit Marrakech, elle a dit le Maroc, c'est son projet elle veut retourner vivre là-bas je vous le partagerai cet après-midi, moi une de mes ambitions c'est de retourner vivre aux Etats-Unis parce que c'est la raison pour laquelle je me je me concentre sur la cible américaine sûrement parce que le jour où j'ai envie de déménager aux Etats-Unis ça m'aide, j'ai déjà ma réputation là-bas ça découle d'un choix personnel Marlène elle dit Marrakech, le Maroc c'est pas que c'est facile dans le cas de Marlène mais j'ai envie déjà d'aller sur le paperboard et de travailler sur la marque parce qu'il y a quelque chose de très différenciant et c'est pas, je vais être photographe de mariage je sais pas où, je sais pas quand et les barrières elle va rencontrer plein parce que Marlène c'est la première qui peut m'appeler dans six mois et me dire, au Maroc les mecs ont pas le budget ils l'ont sûrement pas tout de suite maintenant elle va installer un truc qui va grandir comment elle va faire pour être visible auprès de ces gens-là et peut-être que dans deux, trois ans Marlène elle a un business qui est florissant mais qui sera spécifique par rapport à la vision qu'elle nous a donnée aujourd'hui donc je peux pas plus insister sur la notion de différenciation une différenciation qui vient de qui vous êtes de ce que vous avez envie de faire et derrière la communication elle doit être spécifique auprès de ça si Marlène demain elle me dit bah par rapport à ça je vais communiquer sur un blog de mariage français j'ai ah, t'es pas en ligne tu viens de me dire Maroc il y a plein de façons d'aller communiquer auprès de ces gens-là faut les trouver et donc comment on fait de la spécificité dans la communication donc on reparle un peu du bouquin là de Seth Godin que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle Permission Marketing ça c'est à peu près la pollution de communication que vous recevez tous les jours les SMS, les Facebook Messenger les Newsletter les Spam le fait que quand vous cherchez un truc sur Google le truc devient une pancarte lumineuse où vous savez pas s'il faut regarder dans le jaune ici sur le côté là en dessous etc les gens sur Instagram qui vous disent s'il vous plaît les notifications parce que sinon on me voit plus donc aujourd'hui vous avez votre marque et vous avez des gens qui ont de plus en plus de choix en phase 2 faut pas se mentir ils ont de plus en plus de choix et qui ont de moins en moins de temps donc si vous parlez pas aux bonnes personnes vous êtes invisibles voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Empa Merci d'avoir regardé cette vidéo